3. Images et objets Premièrement, définition. Une petite source lumineuse B, considérée comme ponctuelle, envoie des rayons lumineux vers une lentille convergente. Dans certaines conditions, les rayons sortant de la lentille ou leur prolongement passent tous par un même point B'. On dit que B est un objet ponctuel et que B' est son image ponctuelle. Dans ce cas, nous voyons que B1 envoie des rayons lumineux. On n'en a représenté que 3, mais il y en a une infinité. Ces 3 rayons convergent en sortie de la lentille convergente en un point B2. Eh bien, B2 est l'image ponctuelle de B1, objet ponctuel. De la même façon, l'image de A1 est le point A2. Construction graphique de l'image A'B' d'un objet AB Prenons cet objet A1B1. Ici, nous allons trouver comment construire son image A2B2. Eh bien, il suffit de tracer 3 rayons. Un premier rayon qui passe par B1, parallèle à l'axe optique, qui converge en passant par F' foyer image de la lentille. Un deuxième rayon qui coupe O et qui n'est pas dévié. Et un troisième rayon qui passe par F, foyer objet de la lentille, et qui ressort parallèlement à l'axe optique. Ces 3 rayons se coupent en un point B2. B2 est donc l'image de B1. Où se trouve A2 image de A1 ? Eh bien, il se trouve sur l'axe optique. Il suffit de tracer une perpendiculaire à l'axe optique passant par B2. Et le point A2 se trouve sur l'axe optique ici. Voilà comment on construit l'image A2B2 de A1B1 par cette lentille convergente. Par convention, la lumière se dépasse de la gauche vers la droite. On croise les 3 rayons caractéristiques issus de B ou de B1. Un rayon passant par l'axe optique qui n'est pas dévié. Un rayon passant par le foyer objet F qui ressort de la lentille parallèlement à l'axe optique. Et un rayon parallèle à l'axe optique qui converge en sortie de la lentille en coupant l'axe optique au point F'. Foyer image. L'intersection de ces 3 rayons correspond à l'image B' de B. L'image A' de A est obtenue avec la même méthode. On relie ensuite les points A' et B' par un segment orienté. Comme sur l'image ici. Donc A1B1 c'est l'objet. Et A2B2 c'est son image.